Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La séance est reprise. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames les Ministres, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdemoiselles, Messieurs du public, Mesdames et Messieurs les collaboratrices, collaborateurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur, M. Noa Tetouanui, de bien vouloir donner lecture de l'article 1er et le total du chapitre 965. Merci, Monsieur le Président. Avec premier, les recettes ordinaires du budget général de la Pauline française pour l'exercice 2007 sont modifiées comme suite. Total chapitre 965, en plus 160 855 347. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur le total du chapitre 965. M. le Président. M. le Président. L'exactitude de la politesse des rois royales. M. le Président. Paro-mélo ? Oui, il y a un portefeuille. Il y a un portefeuille Sylviane. Le numéro un, nous sommes en face à l'heure, et nous sommes en face à l'Europe. Dans ce moment, nous avons une convention signée. Et puis numéro 1, c'est une convention en cours de signature. La convention signée, c'est la convention signée, c'est une convention en cours de signature. C'est une convention en cours de la faufatere. C'est une convention en cours. C'est une convention en cours de la faufatere. C'est une convention en cours. 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 C'est une 🎵 Merci, M. Droulet. Mme Bob-Dupont. Merci, 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 Mme Bob-Dupont. Y a-t-il d'autres interventions ? Merci, Mme Bob-Dupont. Merci, Mme Bob-Dupont. Merci, Mme Bob-Dupont. Merci, Mme Bob-Dupont. Bonjour, Mme Bob-Dupont. Merci, Mme Bob-Dupont. Merci, Mme Bob-Dupont. Merci, Mme Bob-Dupont. Merci, Mme Bob-Dupont. Mme Bob-Dupont. Merci, Mme Bob-Dupont. Mme Bob-Dupont. Merci, Mme Bob-Dupont. Merci, Mme Bob-Dupont. Merci, Mme Bob-Dupont. Merci, Mme Bob-Dupont. Mme Bob-Dupont. Merci, Mme Bob-Dupont. Ils n'ont pas voulu trouver peu d'artice. Ils n'ont pas voulu trouver d'artice en 2007. Ils n'ont pas eu d'artice, mais ils étaient au moins. Et ils n'ont pas eu d'artice. Ils n'ont pas eu d'artice, mais ils ont eu d'artice. Ils n'ont pas eu d'artice, ils n'ont plus de retus encien. Ils ne se sont pas tus ennette. Ceci n'ont pas eu d'artice et c'est pas pour lui. C'est une chose qui est très riche. Et c'est une chose qui estime ma maman. C'est surtout qu'il y a des autos qui travaillent à l'EFAT et à l'EFAT. Le Président Marourou. Merci, Mme Bob Dupont. M. Détoyne. Allô, Mme Marourou, Marourou Préténi. Je vous remercie, M. le Président, d'être intervenu. Mme Gintfou, je ne vous ai pas traité de larbain aussi. Je vous demande de respecter les personnes. Si c'est votre habitude, continuez à le faire. Continuez à traiter les gens. Je ne suis pas là pour attaquer, que ce soit vous ou d'autres personnes. Je vais juste me préciser un petit peu le déroulement, notamment de cette commission. Je ne répondrai pas à M. Jacques-Hydrolet ni à Mme Tamara. Je laisse à Fattre et Réhau le choix de répondre. Merci. Merci, M. Détoyne. Y a-t-il d'autres interventions ? Oui, Mme Détoyne. Merci, M. le Président. Bonjour, Président du pays, le gouvernement, cher collègue Yorane. M. le Président, je veux juste dire à Mme Gintfou, là, elle peut attaquer, non, mais il vaudrait peut-être mieux pour elle de s'arrêter en non, parce qu'il y a deux tétoynes, ici. Quand on traite de larbain, j'estime que c'est grave. C'est grave. Et quand on traite de larbain, j'ai dit, il y a des tétoynes, 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 il y a des tétoynes. Vous avez dit, il y a des tétoynes, 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 il y a des tétoynes. Merci, Mme Tétoyneoui, de cette précision. Mme Gintfou. Auprès de M. Noa Tétoyneoui, et non, de Mme Noa Tétoyneoui-Lana, je m'excuse. Mais quand on dit que la présidente de la commission n'a pas fait son travail, et que tu te mets à la place de la présidente pour faire son travail, comme vous avez eu l'habitude avec le changement de la loi électorale, vous vous substituez, vous vous sentez capable de tout faire. Donc de dire que c'est à moi de répondre. Quand tu te substitues, tu te sens fort et intelligent pour cela. Mais assumez maintenant qu'on te demande une question, réponds. Ne cherche pas donc de dire, on n'envoie pas au ministre. Vous avez bien étudié en commission ce collectif. Réponds aux questions, chère Noa Tétoyneoui. Merci, Mme Gintfou. M. Casson. Merci, M. le Président. Bonjour tout le monde. Je voulais simplement avoir une réponse à la question de M. Jacques Hidroulé sur la convention, si elle a été signée, oui ou non, parce qu'elle est importante. Si elle n'est pas signée, on ne peut pas mettre en recette, c'est simple. Alors, on voudrait avoir une réponse claire, c'est oui ou c'est non. Parce que si c'est non, on ne peut pas mettre en recette, c'est tout. Merci, M. Carlson. D'autres interventions ? Aucune intervention, aucune réaction. Nous passons au vote du total du chapitre 965. Oui, M. Droulé. Merci, M. le Président. 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 En plus des questions posées par M. Droulé, j'aimerais savoir, dans les 200 francs de taxes prélevées sur la perle à l'exportation, à quoi ça sert ces 200 francs par gramme de taxes prélevées ? Et combien ça fait, donc, dans le budget 2007 ? Rappelez-moi, rappelez-moi les chiffres, effectivement, on l'a vu, donc, dans le budget, mais je ne me souviens plus, donc, des chiffres. J'aimerais savoir, donc, quelle est la destination, donc, de cette recette hypothétique de 160 millions, et ce, donc, des recettes dues à la tasse des 200 francs par gramme de perle. Merci, Mme Sinfaux. M. le ministre de la Caliculture. M. le Président. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 sa participation. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. son audit. Je vous remercie. avant 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 avant. sauré notre gouvernement. alors... merci. je vous remercie. merci. je vous remercie. 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 je remercie. je vous 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 remercie. je 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 remercie. Oui, mais enfin, s'il y a une question qui a été posée par Mme Shinfu, parce qu'elle dit, mais pourquoi vous annulez des taxes et que ces taxes qui doivent être annulées doivent être votées par notre Assemblée ? Par exemple, les droits d'utilisation des ressources de numérotation téléphonique. Il n'y a pas eu une décision de justice, un arrêt du Conseil d'État ? Non ? Est-ce qu'il y a eu un arrêt du Conseil d'État, Mme Shinfu aussi ? S'il y a eu un arrêt du Conseil d'État, tout naturellement, on enlève les 2,3 millions de francs que votre ancien ministre des Finances, que j'avais qualifié la semaine dernière, vous savez, de serpent à barbe. Vous savez comment on dit serpent à barbe en thaïcien ? Oufi-tarepo. Oufi-tarepo. Ça, c'est pour répondre aux terroristes, qui est le terme utilisé tout à l'heure pour caractériser la majorité. Et rappelez-vous, votre gouvernement souhaitait prendre 2,3 milliards de francs dans la caisse de l'OPT pour ensuite faire payer tous ceux qui téléphonent, y compris les familles polynésiennes. Vous vous rappelez de ça ? Nous, on ne veut pas de cette politique-là. Donc, nous, on l'enlève. Vous voyez, lorsque vous lisez ici droit à l'importation sur les produits sucrés, d'après vous, est-ce que les prix des produits en question vont baisser ou vont augmenter ? Vous êtes-vous pour augmenter les prix dans les magasins ou les faire baisser ? Ça, c'est votre politique d'augmenter les prix. Mais notre politique à nous, c'est de les faire baisser. Voilà pourquoi vous avez moins, 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 la droite à moins, 217,5 millions de moins. Parce que nous, on veut faire baisser les prix. La taxe sur les surfaces commerciales, parce que M. Drolet se plaît à aller arranguer les foules en montant à la population. Il dit, regardez, ils veulent annuler cette taxe pour soi-disant soutenir les grands propriétaires de magasins. Ça, c'est vraiment de la démagogie, n'est-ce pas ? Parce qu'il est bien clair que si cette taxe est enlevée, ce sera répercuté à la baisse sur les prix des produits dans les magasins. Si vous augmentez les loyers d'un locataire, il est bien clair qu'il devra dépenser plus, n'est-ce pas ? Vous allez réduire. Finalement, ça marche pour faire vivre sa famille. C'est pareil pour un propriétaire de magasins, pour un commerçant. Votre politique, à vous, c'est d'augmenter les charges de ces commerçants. Et les commerçants, ils font quoi après ? Ils augmentent les prix sur les produits. N'est-ce pas ? Donc, notre politique, c'est d'enlever la taxe pour faire baisser les prix sur les produits. Alors, Mme Chinfour, vous devriez voter avec nous ? Ne croyez pas au FI... Lorsqu'ils parlent, c'est facile d'aller parler devant la population, lorsque la population ne comprend pas bien. Surtout, lorsqu'on vient avec des explications, on le connaît bien, notre Jacques Hydrelet. Il est capable de dire qu'on sait noir, c'est blanc. Et qu'on sait blanc, c'est noir. Alors, votez avec nous. Merci, M. Buissot. Mme Chinfour et ensuite Mme Tamar. Mme Chinfour. M. Buissot, voyons, quand vous parlez de nous, vous n'êtes pas ministre, vous serez là-bas. Vous serez là-bas, vous êtes là. Alors, ne me parlez pas donc de ma politique. Quand je parle donc des lois de pays sur l'impôt et les taxes sur les revenus, Mais pourquoi enlever ça dès maintenant, attendons le moment voulu ? Je vous dis, les collectifs, on peut le faire en pareil, quand on veut. Merci, Mme Chinfour, Mme Tamar et ensuite Mme Boc-du-Port. Mme Tamar. 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 les droits et merveilleux. Donc, les gens ne se sont pas loin de manger à pourquoi. Et là, à l'heure, les gens sont un peu caractéristiques, mais on est encore les plus profondeurs. Je viens de voir avec Jean-Michel, l'histoire des gens de la commune, et qui parlait d'être étrangers envers les territoires, et j'ai découvert qu'il ait été étrangers envers les Ahtouy-Tapé, Je ne suis pas dépris, C'est ce qu'il y a de l'autre. personne ne veut pas. Vous avez envie de te donner, on ne veut pas. Ce cheque l'on a fait si vous avez, je te donnerai des pères et je peux te donner un plaisir. Pour nous, il ne veut pas. Ce n'est pas une des pères. Pour nous, il y a un homme qui est mauvais. Il n'y a pas de la valeur proportion de Dieu. Il n'a pas de nom. Merci madame Taman, madame Bob Dupont. Sous-titrage MFP. 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 pardonnez-lui parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit pardonnez-lui parce qu'elle ne sait pas ce 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 qu'elle ne sait ... 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